Benjerville, siège du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et affaires islamiques. En ce jour de réunion du bureau exécutif national de l'institution, la séance est suspendue pour recevoir des visiteurs. C'est une délégation mandatée par le président de la République pour remettre des vivres au COSIM à la faveur du mois béni de Ramadan, le mois de jeûne musulman. Pour l'ensemble du pays, il s'agit de 354 tonnes de sucre et 386 tonnes de riz. Chaque fois que de besoin, il vous a trouvé à ses côtés. Ainsi que pour toutes les prières incessantes que vous exécutez, que ce soit su ou pas, dans vos lieux de prière et chez vous-même. Soyez-en remerciés de la parole du président. Les temps qui s'ouvrent à partir de ce jour pour un bon mois, constitueront pour les fidèles qui prient derrière vous des temps forts, intenses en prière et invocation, élevés vers le tout-fricien afin qu'ils prodiguent sa bienveillance et sa miséricorde à tous les habitants du Côte d'Ivoire, au-delà même de la communauté musulmane. Ce soutien du chef de l'État à la communauté musulmane en cette période sainte réjouit le premier responsable du COSIM. Au nom des imams, nous voudrons lui dire merci. Merci pour ce qu'il a fait hier, merci pour ce qu'il fait aujourd'hui et merci pour ce qu'il fera demain. Non seulement pour la communauté religieuse, mais pour toute la Côte d'Ivoire qu'Allah, le miséricordieux, donne au président de la République, Alassane Ouattara, longue vie, bonne santé et prospérité spirituelle, morale et matérielle. Ces centaines de tonnes de denrées alimentaires à distribuer sur l'ensemble du territoire national sont destinées aux guides religieux, aux mosquées, aux structures et associations islamiques.